Coucou tout le monde Ici ASMR Veille Aujourd'hui on se retrouve pour Colorier des mandalas C'est déstressant, c'est joli Et ça va faire des déclencheurs de Coloriage, donc on est content Donc j'ai pris Un support Pour éviter de Tâcher mon bureau, j'ai imprimé Des mandalas, donc j'en ai imprimé Trois J'en ai imprimé trois mais je ne vous promets pas Qu'on fera les trois Ces crayons Je les avais acheté chez Noz Mais ils sont très Enfin ils passent à travers Le papier, donc je ne suis Absolument pas une colorieuse Ouais ça se dit Je ne suis absolument pas une colorieuse Si on peut dire ça Professionnelle Mais Je pense que l'intérêt C'est surtout de faire des triggers Et puis on verra bien pour la suite Donc c'est parti Le micro est vraiment Juste devant moi Donc j'espère que Vous n'allez pas Enfin vous n'allez pas Être trop gênés Par ma respiration Peut-être que je serai amenée A bouger le micro dans la vidéo On verra bien Donc il y a une mine épaisse Et une mine fine sur chaque Sur chaque stylo En fait Et je vais déborder Par contre je tiens à vous prévenir Les profils Je sais que vous existez Je ne sais pas Il doit y avoir Une secte Je pense De gens qui savent colorier sans dépasser Je sais que c'est la base C'est le truc qu'on apprend au maternel En fait C'est pas Tant que je dépasse C'est parce qu'en fait Genre vous voyez Je vais faire Un trait Et hop Il s'étend en fait On va dire Le jus Ce qui colore S'étend Donc forcément Je ne peux pas C'est quasiment la même couleur On est un peu plus clair Pourquoi pas Et vous voyez Je trouve ça très dommage Parce que ces feutres là Je les adore Personnellement J'aime beaucoup leur couleur Ils ne m'ont pas du tout coûté cher Je vais tu les payer 16 euros Chez Noz C'est super satisfaisant Regardez Tout 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 Ah, il est un petit peu fin, la mine est un petit peu tordu de celui-ci, il n'est pas très grave, il est super sensible. Bon après, c'est vraiment pas beau parce que ça dépasse énormément, mais on est là pour se relaxer, pas pour pondre un chef-d'oeuvre, j'ai envie de dire. Alors, j'ai fait pendant un moment sur ma chaîne beaucoup de, enfin beaucoup, c'est relatif, mais par rapport à mes vidéos, déjà avant je faisais 3 vidéos par semaine, bon évidemment c'était un rythme que je pouvais tenir parce que en fait je n'avais pas cours, j'étais qu'au travail, pour ceux qui ne savent pas, je suis en alternance. Et donc c'est un rythme que je tenais évidemment, très facilement, puisque quand je rentrais chez moi, je n'avais pas de devoir, j'avais rien à penser en fait. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il n'est pas beau, enfin un côté du verre-pomme, ça fait très moche. Je vous ai dit, on n'est pas là pour pondre un chef-d'oeuvre, je disais, donc quand je rentrais chez moi du travail, j'avais pas de devoir, rien de très important en fait. Du coup, bah, j'avais tout le loisir de m'adonner à mes centres d'intérêt, on va dire. Et, bah là que c'est la rentrée, enfin déjà même avant, même avant la rentrée, je suis rendu compte que c'était un rythme compliqué. Parce que, en fait, je ne vis pas seule, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Et donc, je dois prendre en compte les autres personnes de la maison. Ce sont très bruyantes, mais j'ai envie de dire, en même temps, ce sont des gens qui vivent, donc encore heureux. Mais, enfin, c'est hyper compliqué pour moi de filmer. Et je suis quelqu'un du matin peut-être, enfin oui même, mais quelqu'un du soir. C'est très compliqué pour moi, déjà à 22h, je suis fatiguée. Et pourtant, c'est des créneaux que je me garde, parce que ce n'est pas qu'il y a le moins de bruit dans la maison, si je peux dire. Alors, je suis rendu compte que, bah déjà, il faut savoir du coup que, étant donné qu'il y a pas mal de bruit, que j'arrive pas encore à faire des vidéos en un seul coup, en fait, enfin je suis obligée de les gutter au montage, si vous voulez. C'est très embêtant, parce que du coup, bah, évidemment, tous les gens qui font des vidéos sur YouTube font du montage à un moment donné, c'est inévitable. Mais, du coup, une vidéo ASMR, je dirais qu'il faut être attentive à tous les bruits, en fait. Et du coup, bah, on va vous dire que, puisqu'on va gutter, puisqu'on va revenir en arrière, parfois, enfin bref, le montage, au final, ça prend très longtemps. Ça prend, je dirais, le double. Mais c'est exactement le même. Après, il va peut-être sécher plus clair. C'est pas très beau pour l'instant. Donc, pour une vidéo, par exemple, pour une vidéo qui fait 25 minutes, souvent, c'est le temps que je filme, en fait, c'est entre 20 et 25 minutes, toujours, souvent, ça tombe. Sauf qu'avec le montage, tous les bruits que je cut, vous vous retrouvez avec des vidéos de entre 15 et 20 minutes, je dirais. Et le montage, du coup, bah, pour une vidéo de 25 minutes, c'est une heure. Puisqu'il faut un peu plus que doubler le temps de la vidéo, pour avoir le temps de montage. Après, je ne sais pas comment font les autres, ceux qui font une vidéo par jour, enfin, ceux qui font une vidéo par jour, déjà. J'ai remarqué qu'il n'y a pas énormément de cuts dans leurs vidéos. Donc, c'est qu'ils arrivent à faire des one-shots. Moi, les one-shots, je ne sais pas faire. Je vais faire avec l'autre. Les one-shots, je ne sais pas et je ne peux pas faire. C'est impossible, en fait. C'est vrai que j'ai choisi un micro très sensible. J'ai un bureau, un petit bureau qui ne coûtait pas cher. Il coûtait 40 euros. Je l'ai monté moi-même. Il n'est pas très... Il n'est pas très solide, quoi. Donc, il est un peu sensible, pareil, au pourri. En fait, ça prend très longtemps, un mandala. Vous les faites comment, vos mandalas ? Est-ce que vous partez du milieu ? Ou est-ce que vous ne savez pas vraiment d'ordre ? Vous partez de l'extérieur ? J'éloigne un petit peu le micro, dis-moi, parce que j'ai peur que vous entendiez trop mon souffle. C'était peut-être un petit peu ambitieux, les trois mandalas. Mais au pire... Au pire... Vous savez, les idées de vidéos, pour moi, perso, ce n'est pas ça qui manque. Le fait que j'ai duré, duré à deux vidéos par semaine, vraiment, je vous le dis, c'est vraiment une question de temps. Après, personne ne m'a jamais rien dit, parce que je ne pense pas de toute façon que j'ai des fans qui me suivent. D'ailleurs, on a passé 200 abonnés il n'y a pas très longtemps. J'étais comme une gosse. J'étais avec mon copain. J'étais comme une enfant, en fait. Donc, je voulais vous remercier. Pareil, pour les gens qui pensent à me laisser un commentaire. Je vais tout faire de la même couleur. Ou alors, je vais alterner. Je pense que je vais alterner. Donc, je voulais remercier également les gens qui pensent à me laisser des commentaires pour donner leur avis. Pour donner... Ah non, bon, ben, je fais tout. Et puis, voilà. On ne serait que pour échanger un petit peu avec moi. Enfin, je n'en sais rien. Mais c'est vraiment... Voilà, c'est très gentil. Je ne vous le dis pas tout le temps. Mais si vous connaissez des gens qui aiment l'ASMR, je n'en sais rien. Enfin, vous pouvez... N'hésitez pas surtout à leur parler de la chaîne, en fait. À partager cette chaîne. Pour qu'on la fasse grandir un petit peu. On est de sang. Ça me convient très bien. Mais... N'hésitez pas, si vous voulez faire grandir cette chaîne. À liker. À mettre la petite cloche pour avoir les notifications. Et puis, surtout, à vous abonner si vous êtes un peu un spectateur de l'ombre. Comme j'aime bien les appeler. J'en étais une pendant longtemps, en fait. J'avais honte, hein, pour tout vous dire. Bah, j'ai toujours honte. De dire que... Je n'arrive pas à m'endormir sans écouter de l'ASMR. C'est tous les soirs pareil, en fait. J'ai besoin. Sinon, c'est trop compliqué pour moi, en fait. Et du coup, puisque j'avais cette honte... Je regardais des vidéos ASMR. J'avais tous mes noms d'ASMR artistes préférés en tête. Mais je ne m'abonnais pas, tout simplement. Si vous êtes dans ce cas, je ne vais pas vous dire. Si, allez-y, abonnez-vous. Venez sur la chaîne. Mais je peux vous dire qu'il ne faut pas avoir honte. Puisque de toute façon, personne n'y aura pister vos abonnements YouTube. Même pas de chocolat. Donc, ne paniquez pas. Donc, tout à l'heure, je vous disais, mais je n'ai pas terminé. Mais vous voyez, je ne termine jamais mes phrases. Ça, c'est fou. Je vous disais tout à l'heure que, vu d'un temps, je faisais beaucoup de vidéos manuelles. Un petit peu, regarde. Par exemple, j'ai fait des coloriages Disney. J'ai fait coloriages Disney. J'ai fait un vision board. Du coup, on se retrouvera pour faire le point sur mon vision board d'ailleurs de 2023 et pour faire celui de 2024. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo où je ferai le mien et celui de mon copain en même temps. Parce que je pense très sincèrement que mon copain ne serait pas du tout réfractaire à faire des apparitions. Enfin, ne pas montrer son visage. Peut-être même pas se montrer tout court. Mais si c'est un plan, vous voyez, comme ça, où on filme ce qu'on est en train de faire, je pense que ça ne le dérangerait pas du tout. Donc, j'avais fait vision board, coloriages Disney, j'avais fait diamond painting. D'ailleurs, il n'est toujours pas terminé ce truc-là et je trouvais ça très relaxant. Mais pour faire des bruits, vous voyez, c'est merveilleux, c'était compliqué quoi, parce que... Oh non ! C'est toujours une question... Oh non, ce n'était pas faire de bureau en fait, parce que mon bureau bouge trop. Bon, il n'est pas magnifique, mais il n'est pas non plus moche. Je ne sais pas ce que vous pensez de mon petit mandala. Et si, il n'est pas aussi surtout, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Et bien, me partagez ce que vous préférez en fait, en termes de vidéos ASMR, ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo. Je suis ouverte à tout. Après, je sais qu'il y a des choses que je n'aime pas, donc que j'aurais peut-être du mal à faire, donc je ne vous promets pas. Mais vous pouvez toujours proposer, vous citez tout simplement, de toute façon. Je réponds tout le temps à tous mes commentaires. Pour le peu que j'en ai, je peux toujours répondre, ne vous inquiétez pas. Je réponds tout le temps à tous mes commentaires, et je réponds tout le temps à tous mes commentaires. J'espère vraiment que dans cette vidéo, vous n'aurez pas trop entendu mon souffle, de 1, de 2, que le bruit du crayon ne sera pas trop fort et que vous aimeriez bien. 2, 3, que mon bureau ne bouge pas trop. Je pensais que ce serait beaucoup plus rapide, honnêtement, j'ai un peu sous-estimé le temps nécessaire pour colorier un mandala. Là, je vais faire un petit peu des vidéos en avance, parce que je vous avoue que la semaine prochaine, donc là, on est tout début septembre, je crois qu'on est le 5, non ? Si on est le 5 ? La semaine prochaine, je ne serai pas disponible du tout. Donc, je vais essayer de tourner un peu des vidéos en avance, ce n'est pas évident, puisque je vous disais, il y a trop d'ingrédients à réunir pour que ce soit possible. Le calme, des idées, la motivation également. Je ne dis pas que je n'ai plus de motivation à faire de l'ISNMR, vous ne me prenez pas. Je dis juste que voilà, quand je rentre de l'école, il est 19h, quand je rentre du travail, il est 19h. Donc, sachant que j'ai plein de choses à faire. Donc, c'est un rythme qui est très difficile, honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Après, c'est moi qui l'ai choisi. Et pour rien au monde, je repasserai sur un rythme uniquement travail. Enfin, pour l'instant, parce que le but, quand même, à la fin, c'est d'obtenir un diplôme pour aller travailler. Mais pour l'instant, vraiment, j'aime bien ce côté hybride. Pour les coloriages, franchement, je vous incite vraiment à en faire. Moi, là, ce n'est pas du tout dans un but déstressant. Surtout que dès le début, en fait, quand j'ai vu que les feutres, je me suis allé dire débordés. Mais c'est moi qui les fais déborder. Mais le fait qu'ils soient aussi épais, on va dire, je ne m'y attendais pas. Et le fait d'avoir un peu débordé partout, ça ne me déstresse pas du tout, pardon. Mais ce n'est pas grave. Mais franchement, je vous dis, vous pouvez faire ce genre de choses pour vous déstresser. Donc, il y a des coloriages, donc comme ça, vous pouvez imprimer des mandats sur Internet, vraiment. Il y en a de toutes sortes et gratuitement, c'est très, très, très relaxant. Sinon, vous allez dans n'importe quel magasin, même un carrefour avec un rayon papeterie ou quoi que ce soit. Enfin, carrefour, rochon, le clair, peu importe quoi ce qu'il y a à côté de chez vous. Mais c'est la même couleur, je dirais pas. Je vais faire comme ça, tant pis. Tant pis si ça décolore sur le rose. En termes de magasin, du coup, vous pouvez trouver ça. Là, il y a aussi la FNAC, Furie du Nord, Cultura, tout ce genre. Même chez Action, même chez Action, vous pourrez trouver des mandats là. Et donc, il y a aussi les coloriages magiques de chez Disney que j'aime personnellement beaucoup. Mais je pense pas que je vous en referai parce que c'est en crayon de couleur et ça fait énormément. J'ai le bureau. Voilà, j'ai terminé mon mandat là. Voilà, il est pas magnifique. Mais en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça va quand même. Vous voyez peut-être pas sans tous les débordements, ils sont pas très beaux. Mais je me dis, bon, c'est un malentendu, ça peut passer. Voilà, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, comme d'habitude, selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Faites de beaux rêves. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, 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 bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada